Là j'imagine Juan José Dorado debout la main sur le cœur, n'est-ce pas ? Juan José Dorado, bonsoir. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos, effectivement je suis debout avec la main sur le cœur, vous savez l'hymne d'Espagne, ça s'appelle la marche royale, ça tombe bien, on est une monarchie en Espagne. Oh oui, et puis tous les Espagnols adorent leur hymne, on est très fiers d'être espagnols en général Juan José Dorado, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, d'autant plus que nous n'avons pas à prendre les paroles de l'hymne d'Espagne. Il n'y en a pas, ça tombe très bien. Je salue Nabil Gélite également qui nous a rejoint avec Jimmy Algerino, bonsoir mon cher Nabil. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Plaisir de vous retrouver pour analyser le football bien sûr, le foot étranger jusqu'à 21h30 et à partir de 21h30 on revient largement sur l'équipe de France et sur la victoire hier contre les Pays-Bas 4 à 0. Mais ce soir en fil rouge à partir de 20h45, nous allons suivre en compagnie de Colin Abgral, Espagne-Norvège. C'est le premier match ce soir pour le nouveau sélectionneur Juan José Dorado pour Luis de la Fuente qui déjà a marqué ses différences avec son prédécesseur puisque dans sa première liste, il n'y a qu'un joueur qui était présent à la Coupe du Monde qui sont sortis. Effectivement il n'y a qu'un joueur et il y a notamment des joueurs très connus, très capés du côté de l'Espagne bien sûr. Il y a Busquets, c'est lui qui a décidé de quitter la sélection espagnole après 142 sélections. Mais il y a surtout des noms très connus tels Jordi Alba, 89 sélections ou encore Coque Soas dans cette sélection et qui sont absentes de cette première liste et qui le seront certainement dans les prochaines listes. Donc vous voyez à côté de Jordi Alba et Coque qui étaient l'essentiel capitaine de l'équipe d'Espagne lors du Mondial au Qatar quand même. Donc à côté de ça, vous avez des joueurs qui vont peut-être, si leur niveau le permet, de retrouver l'équipe d'Espagne puisque Ansu Fati n'est pas là, Asensio n'est pas là, Ferran Torres n'est pas là, Carlos Soler n'est pas là, Sarabia n'est pas là. Donc vous voyez il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent du côté de l'équipe d'Espagne avec Luis de la Fonte. C'est peut-être la première différence qu'il marque avec Luis Enrique, l'ancien sélectionneur espagnol. Ce n'est pas la seule, vous le savez très bien, Luis Enrique était quelqu'un de très médiatique, quelqu'un de très clivant, qui avait un rapport exécrable avec les médias, qui avait une image aussi d'antimadridiste. Et à côté, vous savez aujourd'hui, Luis de la Fonte qui est très loin d'être un personnage médiatique. D'ailleurs, les Espagnols ont dû aller chercher qui était Luis de la Fonte parce que ça fait dix ans qu'il est dans la fédération espagnole. Mais il était inconnu, c'est le sélectionneur des mois de 21 ans, mais il était un inconnu pour les Espagnols. Et puis c'est aussi quelqu'un de consensuel, mais pas quelqu'un de lisse. C'est quelqu'un qui a eu quand même le courage aussi d'appeler Ramos pour lui dire, écoute, c'est fini pour toi, je continue et je continue sans toi. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de différences entre Luis Enrique et Luis de la Fonte, le nouveau sélectionneur, qui va donc débuter aujourd'hui son premier match, vous l'avez dit. Dans quelques minutes, Luis de la Fonte qui d'ailleurs n'a pas eu la chance de faire un match amical. Ça fait des années et des années que les entrepreneurs espagnols, voilà. Et donc là, sur le bas, tout de suite, aujourd'hui la Norvège, dans quelques jours les causes. Et puis la prochaine fois, son troisième match, ça sera l'Italie en Ligue des Nations. Donc vous voyez, pas facile aujourd'hui ce début des feux, comme titrait le journal AS aujourd'hui en Espagne. Est-ce qu'il possède une chaîne Twitch, comme c'était le cas de Luis Enrique, Luis de la Fonte ? Non, pas encore. Il a des réseaux sociaux. Et vous avez raison. Il a une chaîne Twitch ? Non, non, mais vous avez raison. C'est l'une des différences qu'on a marquées aussi en Espagne. C'est le fait que Twitch, c'est fini, c'est fini, le football arrive. Donc vous voyez, encore une différence, vous avez donné dans le mille. Exactement. Comme d'habitude, vous auriez dû préciser, comme d'habitude, Juan José Dorado, bien sûr. Jimmy Algérino, vous vouliez intervenir sur le cas de la sélection espagnole ? Moi, je voulais demander à Juan, bonsoir Juan, est-ce que le sélectionneur a définitivement enlevé Coquet, Alba de la sélection ? Ou il y a encore la possibilité pour eux et pour lui de faire appel à ces joueurs-là ? Ou c'est vraiment définitif ? Est-ce qu'il s'est expliqué sur ça ? Il ne s'est pas expliqué directement. Apparemment, il a eu une conversation. Et je dis apparemment parce qu'en fait, comme le Caramos, il ne fait pas part de ces conversations avec un certain nombre de joueurs. Mais Jordi Alba n'est pas là. Et c'est Baldé qui est d'ailleurs, entre guillemets, la doublure d'Alba du côté de Barcelone qui est en sélection et qui va être aujourd'hui titulaire avec l'équipe d'Espagne. C'est le même cas pour Coquet. En fait, on les a remplacés. Et vous savez, je vous disais que ça fait dix ans qu'il est à la fédération. Il a été quand même champion d'Europe avec le mois des 19 ans espagnols en 2015, champion d'Europe avec le mois des 21 ans en 2019. Il a eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, tous ces joueurs qui sont appelés, pour la plupart, ils les entraînent dans les sélections des jeunes depuis des années et des années. Donc, il paraît que des joueurs, effectivement, comme Jordi Alba et Coquet, ne seront plus là. Mais vous savez, le destin peut vous réserver toujours des surprises. Il les connaît très, très bien. Je cèderai la parole à Nabil Gilles dans quelques instants. Quand vous nous aurez dit, Juan José Dorado, et je voudrais bien entendre Nabil sur ce sujet, est-ce qu'il y aura un système de jeu différent avec Luis de la Fuente ? Il va y avoir un système de jeu différent parce que, vous savez, on était sur le 4-3-3 de Luis Enrique. Donc, a priori, notre ami Luis de la Fuente, il va passer sur un 4-2-3-1 avec une seule pointe. Ce sera Morata, le vieux Morata, qui d'ailleurs va être le capitaine puisqu'il est devenu le plus capé de tous les 25 joueurs qui ont été sélectionnés pour ces deux matchs, dont c'est Morata qui est le capitaine de l'équipe d'Espagne. Donc, un nouveau système, un 4-2-3-1 avec, effectivement, des changements au niveau de la compo puisqu'il va falloir remplacer un certain nombre de joueurs et notamment Sergio Busquets que, comme je vous disais, a quitté l'équipe d'Espagne après son 42 sélections. Alors, on va voir avec vous qui pourrait remplacer Sergio Busquets. Mais d'abord, le sentiment de Nabil Gilles. Peut-être que cette équipe espagnole va nous faire rêver, comme ça a été le cas il y a quelques années, parce que, franchement, ces dernières saisons, ce n'était pas le cas. Non, non, c'est sûr que c'est même devenu une sélection ennuyeuse, caricaturale par sa manière de jouer. Toutes les équipes, ou beaucoup d'équipes, ont du moins trouvé l'antidote et le remède à l'ultra-possession espagnole. On a vu que lors de la dernière Coupe du Monde face au Maroc, c'était un match de hand où il faisait tourner le ballon. Rarement des changements de rythme dans les 30 derniers mètres. Alors, est-ce que c'est dû au logiciel de jeu ou est-ce que c'est dû aux acteurs et aux joueurs ? Aujourd'hui, aux ingrédients du football espagnol, qui fait qu'on ne fait plus vraiment trop de différence dans les 30 derniers mètres. Moi, c'est vrai que c'est une vraie question. Autant je les avais trouvés intéressants à l'Euro, très prometteurs à la Ligue des Nations. L'équipe de France les avait battus grâce à un joueur estampillé Liga, Karim Benzema. Autant, sur cette Coupe du Monde, j'ai même préféré l'Allemagne qui a été éliminée avant. Moi, je trouvais que l'Allemagne a pratiqué un jeu moderne de déséquilibre. Alors certes, faible défensivement, mais si vous réglez ces problèmes défensifs, vous pouvez devenir de nouveau une équipe très performante. L'Espagne, c'est vraiment, je ne sais pas, no sé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en Espagne. Oui, no sé, absolument. Donc j'ai envie de vous dire, mon cher Juan José, porqué. Porqué, porqué, alors porqué te basse, comme dirait la chanson. Pas porqué te basse, Luis Enrique, mais surtout Luis de la Fuente. Et surtout, Kien, pour remplacer Sergio Busquette. Oui, c'est la question que tout le monde se posait. Donc, ça va être, logiquement, un autre espagnol. C'est Rodrigo. Rodrigo, vous vous souvenez de lui, qui a joué lors du Mondial en tant que dans l'axe de la défense. Lui, qui n'est pas forcément son poste de préférence, même s'il joue à City, parfois, à ces costes-là. C'est Rodrigo qui a été choisi pour remplacer Busquette. Alors, Rodrigo, 26 ans, qui a coûté quand même 80 millions payé par Wardiola pour le récupérer du côté de Manchester City. Et puis, il y a un autre jeune, c'est Suley Mendy, le joueur de la Real Sociedad, à 24 ans, qui est donc, avec Rodrigo, destiné à occuper ce poste de Sergio Busquette. Si, si, est-ce que Sergio Busquette est remplaçable ? Vous savez, il est arrivé en 2009 en équipe d'Espagne. Il a été un élément essentiel de cette équipe jusqu'au Mondial du Qatar. Juan José Dorado, pour parler du football espagnol, on vous retrouvera demain pour analyser le succès, ou pas d'ailleurs, de l'Espagne face à la Norvège ce soir. C'est à suivre sur Europe 1 à partir de 20h45 avec Colin Abgral. Vous allez regarder le match, bien sûr, Juan José Dorado, mais vous écouterez Colin et vous lui enverrez quelques petites informations, quelques correctifs, si besoin, sur la prononciation des joueurs espagnols, bien sûr. Et demain, on analysera ce match avec vous. Merci Juan José de nous avoir accompagné, toujours en compagnie de Nabil Djelit, de Jimmy Algerino, bientôt 20h30 sur Europe 1. Comme chaque soir, c'est le journal des Bleus qui arrive.